Générique ... Ravie de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission à Djima, en Éthiopie, à 6h de route, de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où regarder une cafetière géante accueille les visiteurs sur un rond-point à l'entrée de la ville. La légende veut que le premier café ait été concocté ici, dans cette région qu'on appelait autrefois Kaffa. Un berger du nom de Kaldi aurait découvert au 8e siècle les vertus excitantes du café, car l'une de ses chèvres se sera mise à faire des bons après avoir mangé les fruits d'un caféier. Aujourd'hui encore, le café est au cœur de l'économie éthiopienne. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, dont nous vous racontons aujourd'hui le long voyage, mais aussi la spéculation et la pollution qui l'accompagnent. Produit mondialisé par excellence, le café a une caractéristique, les régions du monde où il est le plus consommé ne sont généralement pas celles qui le produisent. Le long voyage du café qui commence, vous l'aurez compris, en Éthiopie. Sortons les cartes. Car on pense que tout a commencé ici, à l'est du continent africain, sur les hauts plateaux éthiopiens. Un arbuste, le Koféa arabica, y pousse à l'état sauvage, dans la forêt à plus de 1000 m d'altitude, dans l'ancienne région de Kaffa. Depuis des siècles et aujourd'hui encore, on ramasse ces baies rouges, les cerises de café, et on les fait sécher puis griller. Elles prennent alors une couleur brune et dégagent un parfum unique. Alors comment ces grains de café ont-ils conquis la planète, offrant au monde à la fois une boisson et un rituel ? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps. Dès le Moyen-Âge, le caféier quitte l'Afrique. Vers le XIIe siècle, il est domestiqué et cultivé sur les côtes du Yémen, de l'autre côté de la mer Rouge. Lors de leur rythme mystique nocturne, les confréries soufis yéménites adoptent un breuvage amer et subtil, très énergisant grâce à une drogue fort douce, la caféine. Au XVe siècle, le port de Mocha, en situation de monopole, contrôle un commerce du café florissant. De là, le Kawa gagne les villes sacrées de l'Islam, la Mecque et Médine. Au XVIe siècle, les pèlerins vont le diffuser dans l'ensemble du monde musulman, à Bagdad, Damas, le Caire, qui devient le grand centre marchand du café au Proche-Orient. Et en 1554, le tout premier établissement de café ouvre à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. On le boit avec le mar, très sucré. Plus qu'une boisson, c'est un mode de vie. Au milieu du XVIIe siècle, la mode des cafés gagne un nouveau continent, l'Europe, grâce aux marchands de Venise qui commercent avec le Levant. À Paris, Londres, Amsterdam, Vienne, le café est d'abord un produit de luxe, apprécié dans les cours royales et les milieux aristocratiques. Au fil du temps, ils sont bourgeoises et la demande européenne augmente. Oui, mais voilà, le caféier n'aime pas les hivers froids. Il pousse essentiellement entre les tropiques. Alors, à partir du XVIIIe siècle, les pays européens vont en faire une culture coloniale. Elle commence ainsi à Java, conquise par les provinces unies des Pays-Bas. Français et Hollandais introduisent ensuite la culture du café dans leur possession des Amériques, aux Antilles, au Suriname et en Guyane, puis dans le nord du Brésil, alors colonies portugaises. Une culture qui, comme celle de la canne à sucre, repose sur l'esclavage. Le commerce de millions d'esclaves africains croît ainsi avec le développement des plantations de café dans ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. Il se poursuivra jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, regardons maintenant la géographie du café en 2020. Elle porte toujours les traces de cet héritage et raconte, vous allez le voir, un monde d'échanges inégaux. Commençons par les producteurs. En tête, le Brésil, suivi par le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie et enfin l'Éthiopie. Le Brésil est de très loin le premier producteur mondial de cerises de café. Situés dans le sud et l'est du pays, principalement, les immenses plantations produisent plus du tiers du café de la planète. De l'Arabica, principalement, mais aussi du Robusta, l'autre variété de café, plus fort en caféine et qui pousse dans les plaines tropicales. Derrière le géant brésilien, l'Amérique latine est aujourd'hui la région du monde où l'on cultive le plus de café. En Colombie, numéro 3 mondial, au Pérou et au centre du continent, au Honduras, Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. L'autre grande région de production des précieux grains, c'est désormais l'Asie, qui fournit plus du quart du café de la planète, surtout, on l'a dit, au Vietnam, deuxième producteur mondial, ainsi qu'en Indonésie, quatrième rang mondial, et en Inde. Alors, intéressons-nous précisément au cas du Vietnam, où la culture du café a été introduite pendant la colonisation française, mais a été développée à grande échelle à partir des années 1980 sur les hauts plateaux des provinces du centre. Le gouvernement, soutenu par les institutions financières internationales, pousse alors des millions de paysans à quitter les plaines du littoral pour cultiver les caféiers. Le pays s'est spécialisé dans la production du robusta, avec des rendements parmi les plus élevés au monde, mais au risque d'épuiser ses sols. Quant à l'Afrique, au marge du commerce international, elle ne pèse aujourd'hui que 11% de la production de café, essentiellement, on l'a vu en Éthiopie, cinquième producteur mondial, et en Ouganda, Côte d'Ivoire, Tanzanie et Kenya. Alors, au total, environ 125 millions de personnes vivent de la culture du café dans une cinquantaine de pays tropicaux. La très grande majorité des paysans possède moins de 5 hectares et vend ses récoltes à l'exportation. Eh bien, en moyenne, ces planteurs des pays du Sud touchent environ 5% du prix d'un paquet de café moulu vendu dans un supermarché en France ou en Allemagne. Regardons maintenant qui sont les buveurs de ce café. Voici la carte de la consommation annuelle par habitant. Intéressons-nous d'abord aux Européens. On trouve les Luxembourgeois, suivis par les Finlandais, 12 kilos par an et par personne. Les Suédois, les Norvégiens et les Islandais sont les plus gros consommateurs d'un café-filtre très allongé qui est également apprécié en Allemagne. Avec 5 kilos par personne chaque année, Français, Italiens et Portugais préfèrent déguster un expresso bien serré. Les Nord-Américains sont eux aussi de grands consommateurs de café long et enfin les Brésiliens, avec la hausse de leur niveau de vie, sont les seuls producteurs à consommer localement une grande partie de leur café. A l'exception du Brésil, on voit bien que la géographie de la production liée au climat et à l'histoire et celle de la consommation sont complètement inversées. Ce qui fait du café un produit agricole très échangé, envoyé par conteneurs, il emprunte les routes maritimes des pays producteurs vers les pays consommateurs. Le café est donc devenu, on l'aura compris, un produit agricole mondialisé, une valeur marchande, cotée en bourse, sur laquelle, on spécule, c'est la bourse de New York qui fixe les cours de l'Arabica et celle de Londres, les cours du Robusta, des cours qui ne cessent de monter et de baisser, ce qui a évidemment des conséquences sur la vie de millions de paysans qui ne savent pas à quel prix ils vendront leurs récoltes. Regardez depuis la mi-2011, c'est la chute libre en raison notamment de la surproduction. De 3 dollars la livre à moins de 1 dollar en 2020, soit moins de 2 euros le kilo. Conséquence pour les cultivateurs, la pauvreté et les migrations en hausse. Alors intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle les torréfacteurs, c'est-à-dire l'industrie qui grille les grains de café pour en exhaler l'arôme. Voici les pays qui en ont fait leur spécialité. Derrière le Brésil et le Vietnam, on trouve l'Allemagne et également la Suisse. Ces pays européens importent le café puis le revendent transformé avec une forte valeur ajoutée. Et puis bien sûr, il y a les firmes qui distribuent le café. Elles se taillent la part du lion, plus de 50% du prix de vente du paquet de café leur revient. Ce marché de 200 milliards de dollars par an est dominé par un petit nombre de multinationales européennes et américaines. La plus célèbre, c'est le géant de l'agroalimentaire, le Suisse Nestlé, présent sur toute la planète. C'est le numéro 1 mondial du café, inventeur du café soluble dès 1938 et des fameuses dosettes jetables en 1986. Cette innovation qui a conquis les consommateurs, en particulier français, allemands et américains, et qui met notre kilo de café autour de 60 euros au lieu de 12 euros le kilo en moyenne. Ces capsules en aluminium, elles conservent les arômes mais finissent en partie à la décharge. En France, le taux de recyclage est seulement de 30% en 2020. On l'aura compris, les défis de la caféiculture de demain sont nombreux. Payer un juste prix aux producteurs en soutenant les coopératives et les filières équitables totalement indépendantes des multinationales, développer l'agroforesterie pour faire face au réchauffement climatique et limiter la déforestation car le goût du café ne cesse de s'étendre et de nouveaux marchés émergent, aiguisant les appétits et c'est ce qu'on va voir pour terminer. Regardez l'implantation des cafés Starbucks dans le monde. 32 000 établissements dans plus de 80 pays début 2020. Le fast-food américain au marketing soigné sert chaque année ses millions de clients dans des gobelets en carton non recyclables. Après les Etats-Unis, c'est aujourd'hui la Chine qui compte le plus d'enseignes. La Chine qui a commencé à cultiver du café dans la province du Yunnan pour moins dépendre de l'extérieur et assouvir la soif de café de ses classes moyennes. Le café est ainsi devenu le produit mondialisé par excellence avec cette particularité. On l'aura compris que les régions du monde qui en consomment le plus sont rarement celles qui le produisent. Conséquence, à l'heure de la Covid-19, dès le mois de mars 2020, les importateurs de café dans plusieurs grands pays consommateurs ont fait des réserves pour éviter d'éventuelles ruptures de stock. Ils ont aussi davantage privilégié le café vietnamien, le Vietnam comptabilisant moins de malades que le Brésil et donc potentiellement moins de perturbations dans les processus de production. Les professionnels du secteur qui ont eu par ailleurs une autre inquiétude, que le télétravail fasse chuter les cours du précieux grain en mettant fin de fait au rituel de la machine à café entre collègues. Et pour aller plus loin, cet atlas mondial des matières premières, incertitudes et défis par Bernadette Meren-Schumacher aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada